Je suis ingénieur de formation, je fais Centrale Paris, et j'ai travaillé pendant 25 ans dans un grand groupe de services dans le domaine du conseil et de l'informatique qui s'appelle Accenture. En même temps, je suis grand-villais depuis une trentaine d'années, et donc je fais beaucoup de navigation, et j'ai réalisé à quel point il était compliqué de se mettre à l'eau sur cette côte avec ces très grandes marées de 15 mètres. Et ça fait longtemps que je me suis dit, tiens, mais c'est bizarre qu'on n'ait pas des bateaux qui soient amphibies. Et c'est ainsi que j'ai créé Icona Yots. En fait, pour les gens qui naviguent en bateau en moteur, trouver une place au port, c'est compliqué. Aller jusqu'au port les jours où on veut naviguer, c'est pas simple. Se garer dans un port, c'est pas très simple. Manœuvrer avec un bateau, si vous avez un grand bateau, et nos prochaines versions feront peut-être 11 ou 12 mètres, c'est pas si simple au niveau d'un port. Donc tous ces éléments-là font que là, vous apportez une simplicité énorme, et vous pouvez vous mettre à l'eau une, deux, trois, cinq fois par jour, sans que ce soit un problème. Toute l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un bateau qui aille sur mer et qui soit très performant, qui soit très beau, et qui permette d'en monter simplement sur les plages. Il y a une très grande diversité d'usages de ce système à mobilité terrestre. Il y a des usages pour la grande plaisance, ce sont les tenders de yacht, les annexes qui permettent de débarquer à pied sec. Il y a les gens qui ont des villas le long des plages et qui finalement peuvent mettre leur bateau dans leur jardin. Il y a des usages professionnels, il y a des usages militaires. Il y a un très grand nombre d'usages possibles. Alors qu'est-ce que ça change ? Le parcours a été facile, probablement pas. C'est une idée, comme vous dites, qui était folle. J'ai commencé par faire venir travailler avec un architecte, avec un designer. On a conçu le système lui-même. Puis ensuite, il faut effectivement rassembler des fonds. Alors moi, j'avais quelques moyens pour lancer la machine. Il y a tout un travail de bureau d'études qui a été réalisé. On a fait un prototype, celui-là en est un. Et c'est ainsi que la machine se lance, avec la création d'une société en 2008. Et puis le premier prototype est sorti fin 2011 et le deuxième fin 2012. Et la commercialisation a démarré l'année dernière, en 2013. La société va faire près d'un million de chiffres d'affaires cette année. Et je pense le double ou le triple l'année prochaine. Aujourd'hui, il y a cinq salariés. On va probablement en embaucher trois d'ici janvier. Et on a entre une dizaine et une quinzaine de personnes qui travaillent à plein temps sur Iguana Yachts. Oui, ce concours, c'est une manière d'abord de se faire connaître. Et puis quand on est au bout du monde, que ce soit à Abu Dhabi, aux Etats-Unis ou ailleurs, on dit toujours, oui, on est implanté à Caen, on est en Basse-Normandie, ce n'est pas très loin du Mont-Saint-Michel, c'est les plages de débarquement. Et les gens apprécient cette identité, c'est important. C'est un produit 100% français. Et les gens sont intéressés par cette information. Je pense que le potentiel est très large, comme je l'ai déjà dit. Après, tout le sujet, évidemment, c'est de ramener le prix de fabrication à un prix qui soit plus accessible pour un plus grand nombre de personnes. Et ce que je souhaite, c'est que le partenariat, l'échange avec la région, en Basse-Normandie dans son ensemble, que ce soit la ville de Caen, dans laquelle on est très bien accueillis, les organismes différents, la ville de Grandville, que tout cet écosystème et nous-mêmes puissions travailler ensemble de façon harmonieuse pour le plus grand bien de l'entreprise et probablement aussi de l'emploi et du développement économique de la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !